Vous l'aurez deviné, à la photo au-dessus de moi, la première nouvelle du jour, nous emmène au tribunal et va nous permettre de reparler du procès en acquittement, en révision et en acquittement de M. Hakamada Ewao, aujourd'hui âgé de 88 ans et qui fut longtemps le plus ancien condamné à mort à l'isolement dans le couloir de la mort. Eh bien, j'en ai parlé maintes fois, il avait été condamné à mort pour la première fois en 1968 pour avoir tué son patron, la femme de son patron et leurs deux enfants, leurs deux ados. Et on avait toujours remis en question sa véritable culpabilité parce qu'on a appris très vite d'ailleurs qu'il avait été plus ou moins torturé, même plus que moins par la police pour lui extirper des aveux. Aujourd'hui, on le sait, on a des preuves, on a des témoignages et surtout on a des rapports. Eh bien, ça y est, après des années et des années de lutte, notamment de sa sœur Hideko, qui a 91 ans quand même, elle a tenu bon toute sa vie, eh bien, M. Hakamada Ewao est officiellement acquitté. Voilà, la nouvelle est tombée aujourd'hui, je vous avoue que ça m'a fait un petit pincement pour lui, bien sûr, après toute sa année, mais aussi un peu chaud au cœur parce que toutes les occasions de se réjouir quand il s'agit de ce genre de cas sont toujours bonnes à prendre. Il y a eu un véritable engouement de l'opinion publique japonaise pour ce procès en réveillant, même si beaucoup, beaucoup pensent qu'il est vraiment coupable. Le procureur, les deux procureurs d'ailleurs qui se sont penchés sur ce cas, pensent que légalement il a été acquitté parce qu'il y avait des vices de procédure, etc. mais eux sont persuadés de sa culpabilité. Aujourd'hui, on sait, il y a eu suffisamment d'enquêteurs indépendants qui ont pu le prouver qu'ils n'étaient pas coupables, qu'ils étaient d'ailleurs aujourd'hui officiellement innocents. Voilà. Sa sœur, donc, Hakamada Hideko, qui a passé sa vie à se battre pour son frère, qui a quand même pas mal perdu la tête. C'est ce qu'il a dit après des décennies de détention, principalement à l'isolement dans le couloir de la mort. Pensez-y. La santé de Hakamada s'était détériorée, il semblait parfois vivre dans un monde imaginaire. Voilà. C'est son avocat Ogawa, j'en ai souvent parlé, qui a fait des rapports réguliers sur la santé mentale de Hakamada, qui s'est dégradé année, année, après année, année, après année. Mais bon. Aujourd'hui, il a été condamné à mort, il a été condamné à mort et confirmé en condamnation même auprès de la Cour suprême. La dernière fois, c'était en 1980, donc ça a duré quand même très très longtemps. Et mine de rien, c'est le cinquième procès en révision qui aboutit, depuis la fin de la guerre. Hakamada va rester un symbole de tout ça, parce que c'est quand même lui qui a passé le plus de temps dans le couloir de la mort, et c'est lui qui a le plus défrayé la chronique. Tout ça parce que, déjà, à la base, tout le monde le sait, il y a eu un délit de sale gueule, c'est un ancien boxeur, quelqu'un qui avait des petits problèmes de bagarre, on va dire, et puis qui a avoué les meurtres après son arrestation, parce qu'il a passé des semaines en garde à vue, à subir différentes tortures, à base d'eau, de botin, de tout ce que vous voulez, de privation. Mais ça arrive, il y a eu cinq procès en révision, et là, c'est le cinquième qui aboutit, comme quoi tout n'est pas perdu. Aujourd'hui, il y a un comité, pour sa culpabilité, qui continue à faire analyser les pièces à conviction qui sont encore disponibles, etc., qui veulent prouver que, de toute façon, il finira sa vie dehors, et heureusement, il a perdu l'esprit, le pauvre, mais au moins, c'est une satisfaction. Et il peut arriver que, lorsque les preuves sont trop évidentes, et vous savez qu'il y a une autre affaire pour laquelle je me suis battu pendant longtemps, avant de baisser un peu les bras, je vous avoue que l'affaire de Wakayama, ça fait au moins quatre mois que je n'ai pas travaillé dessus, parce que plus le temps. En tout cas, rien n'est impossible, et là, quand on a suffisamment de billes, on peut prouver que des gens sont envoyés de façon injuste dans le couloir de la mort, ce qui, bien sûr, vous vous en doutez, va m'amener à parler de la peine capitale. Il ne faut pas oublier que le Japon, c'est le dernier pays, on va dire, industrialisé avec les Etats-Unis à pratiquer, oui, la Chine n'est pas considérée comme, à pratiquer la peine capitale, et à l'appliquer, et à la pratiquer, et à l'appliquer, surtout, avec le soutien de la population, bien entendu, bien entendu. Oui, Singapour, je me souviens, mais je n'ai pas avant de grandes exécutions, il faudrait que je regarde qui la pratique encore dans des pays dits industrialisés, post-modernes et tout. En tout cas, ça pose à nouveau cette question de la peine capitale, voilà. Il faut savoir que la perpétuité réelle existe au Japon, c'est toujours plus facile de réviser un procès lorsque vous êtes en prison que lorsque vous êtes six pieds sous terre. Et une fois de plus, eh bien, là, on est passé à côté de l'exécution d'un innocent, comme ça s'est certainement produit des dizaines de fois. Vous savez, je suis abolitionniste, et je suis un militant abolitionniste, mais pour la perpétuité réelle, voire même pour le bagne, dans certains cas, comme ça existe au Japon, d'ailleurs, mais là, je pense que ça va peut-être aider, en fait, peut-être au moins juste à rouvrir une fois de plus les débats sur la peine capitale au Japon, qui régulièrement sont rouverts dès qu'il y a un cas comme celui-là. Malheureusement, trop souvent. Ça en fait un de tous les 15 ans, quand même, c'est déjà pas mal, sans compter ceux qui ne seront jamais rouverts parce que la personne a été exécutée. En tout cas, voilà une nouvelle qui m'a réjoui, qui m'a montré une fois de plus, enfin, pour une fois, pardon, pas une fois de plus, qu'on avait toujours raison d'espérer et que parfois, la justice, même si elle rechille, même si elle y va à reculons, elle peut bien porter son nom à faire classer. La news suivante nous emmène à Takasaki dans la préfecture de Gunma pour une nouvelle un peu moins dramatique, on va dire, puisque, en effet, la police de Takasaki a arrêté trois garçons de 16 ans soupçonnés d'intimidation et d'atteinte au bien pour avoir lancé des feux d'artifice sur le commissariat de police à plusieurs reprises le mois dernier et ce mois-ci. Selon la police, deux des garçons sont des lycéens et le troisième est un jeune peintre en bâtiment apprenti. L'incidence s'est produite aux premières heures du matin. Les trois suspects ont lancé environ l'équivalent de 12 gros feux d'artifice de type mortier. Oui, je sais, je fais un geste bizarre. De type mortier sur les voitures garées dans le parking du commissariat et sur la vitrine du commissariat, perturbant ainsi, bien sûr, la quiétude du quartier. Tout ça n'est pas sans rappeler certaines habitudes dans nos vertes contrées occidentales. Eh bien, il semblerait que cette joyeuse pratique s'exporte aujourd'hui. Réjouissons-nous, nous exportons notre culture dans tous les pays du monde. En tout cas, il n'empêche que ces trois godelureaux ont été présentés au procureur et à un tribunal pour mineurs. Ils ont été mis en examen pour tentative d'homicide, dégradation, etc. Et ils risquent jusqu'à un an de prison. Donc, je ne peux espérer qu'une chose, c'est qu'ils prennent effectivement un an de prison pour mineurs, prison aménagée, bien entendu, parce que s'il y a des coutumes françaises que j'aime voir exportées à travers le monde, peut-être que celle-là n'est pas la meilleure et que les feux d'artifice sont tellement beaux au Japon que peut-être qu'il vaut mieux les envoyer vers le ciel pour un monde un peu plus scintillant. La nouvelle suivante nous conduit à Tsuyama dans la préfecture d'Okayama où la police a arrêté, interpellé un homme de 80 ans après qu'il a braqué une banque en utilisant un pistolet factice. Selon la police, M. Terasaka Torao, a donc 80 ans, retraité dans une grande grande précarité et est rentré hier dans une tucursale de la Tugoku Bank vers 9h25 et a pointé une arme sur les employés, sur une employée de banque de 62 ans et une quinzaine de clients terrifiés qui ont sauté à l'air en exigeant qu'on lui remette de l'argent liquide. Bien entendu, la dame a déclenché l'alarme silencieuse et la police qui était juste à côté, vous savez qu'au Japon, la police n'est jamais très très loin, est venue et a interpellé l'homme devant avec son pistolet avant qu'il ait même pu avoir quelques billets qui était en fait un pistolet d'airsoft donc ils sont très 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 bien limités. C'est vrai que certaines marques Takami et compagnie au Japon font des choses absolument conformes. Il y a souvent une petite opercule orange au bout qu'il suffit de retirer avec une pence et on peut s'y méprendre. Personne n'a été blessé, les employés et les clients sont traumatisés. Il n'empêche, il n'empêche, bien que l'individu a été présenté au procureur dans la matinée et a été mis en examen pour braquage à main armée puisque même factice, une arme est une arme et pour la loi est considérée comme telle et il risque en l'état 9 ans de prison. Est-ce qu'il a fait ça pour avoir de l'argent ? Est-ce qu'il a fait ça pour se retrouver au chaud ? Loger, nourrir, blanchir pour la fin de ses jours comme ça arrive souvent ? Eh bien, l'avenir le dira ou pas. En tout cas, je ne manquerai pas de vous tenir informé des suites de cette triste affaire quand même. Faire à suivre. Alors pour cette dernière info un peu étrange, un peu bizarre, on va partir vers Millet où 12 personnes ont été présentées au procureur et sont accusées de maltraitance animale. Il faut que je vous raconte l'origine de cette affaire. Il se trouve qu'il y a un rituel qui s'appelle Agomasinzi, donc au moins c'est le cheval, qui est un rituel religieux traditionnel qui se passe pendant deux jours, qui draine plus de 100 000 visiteurs quand même et qui a lieu au sanctuaire de Tadotai-sha qui est à Kuhana, c'est dans la préfecture de Mie, comme je disais tout à l'heure, vous voyez des images juste au-dessus, où il faut faire franchir à un cheval harnaché un tas de bouts de terre, etc. Et s'il réussit son passage, c'est bon signe pour les récoltes à venir. Il arrive que les chevaux soient blessés pendant ces opérations-là, qu'il y ait des foulures, des choses comme ça. On parle même de chevaux qui sont morts par le passé. Ça fait partie de ce qu'on appelle les traditions folkloriques, comme il y en a en Europe, comme il y en a un peu partout dans le monde. Mais il se trouve qu'à l'ère et à l'âge de la globalisation, eh bien, Mme Sandy Compton, de la nationalité canadienne qui était en vacances au Japon, a assisté à ce rituel, à cette cérémonie. Et c'est une activiste de protection animale, et c'est très bien. Elle a donc participé avec d'autres activistes internationaux à réunir suffisamment de témoignages et de plaintes pour pouvoir déposer une plainte contre la communauté religieuse. Et donc, 12 personnes issues de cette communauté sintho ont été mises en examen pour cruauté animale et ont été demandé l'arrêt et l'interdiction de cette cérémonie. Pour l'instant, rien n'est encore fait. Le tribunal n'a pas encore tranché, mais il se pourrait que cette... Excusez-moi, mon Mémocrat, c'est une arme, non ? Il se pourrait que ce rituel, cette cérémonie soit interdite dans les années et dans les années qui viennent. C'est pas la première fois que des choses comme ça arrivent. J'en avais déjà parlé dans plusieurs petits satsujins montés et puis en live aussi. Il y a eu une cérémonie aussi avec des grenouilles dans la préfecture de Yavasaki, si je ne m'abuse, qui est maintenant interdite parce qu'elle consiste dans le rituel impliqué que l'on fasse faire des choses potentiellement dangereuses à des grenouilles. Là, c'était une association qui l'avait fait interdire aussi. Il y a des choses comme ça. Certains... Comment dire ? Certains trottoirs... J'ai perdu le mot. D'eau courante dans lesquelles on trouve des carpes par exemple. Il y a beaucoup de touristes qui pensent que ça se rapproche de la maltraitance animale qui demande aux municipalités à Kawagoe, par exemple, là où j'ai habité il y a fort longtemps, j'ai vu qu'il y avait une requête de plusieurs touristes sensibilisés à la condition animale, la cause animale qui demandaient à ce qu'on vit les panées douves, enfin les fossés remplis d'eau, les espèces de ruisseaux qui sont magnifiques de leurs carpes parce qu'avec la chaleur, c'était assimilable à de la maltraitance. C'est fort possible. En tout cas, pour l'instant, la chose va passer dans les semaines qui viennent au tribunal. Je vous en parlerai, ça va passer à Kourama. Je vous en parlerai dès qu'on aura le verdict mais il se pourrait que cette tradition, ce rituel traditionnel disparaisse et n'ait plus lieu. Est-ce un bien ? Est-ce un mal ? Ce n'est pas à moi de le dire. Ce sera au tribunal. Affaire à suivre. Sous-titrage Société Radio-Canada